Du Netflix de dingue, des buts dans tous les sens, des retournats acrobatiques, des pénaltys sur chaque match, des buts à la dernière minute, quel après-midi ! Salut à tous les fouteuses et fouteurs de la famille, c'est Thomas, on revient sur ces 3 matchs de l'après-midi en attendant évidemment Marseille-Saint-Etienne pour le débrief juste après. Reims-Lille donc 2 buts à 0, un but de Dumbia sur pénalty et Rémi Houdin, Lille qui chute mine de rien. Strasbourg 2-2 avec Kenny Lalla sur pénalty et Thomasson à la fin, un doublé de Issam Simani, on va reparler directement en ouverture de cette vidéo les amis. Rennes-Nice donc un but contre son camp de Gauthier-Ioris et Cyprien sur pénalty, son 3ème quand même pénalty de la saison et le but de Kohli à la fin qui fait que Rennes a perdu pour ses premiers 4 matchs, pas non plus dramatique pour les Bretons et Nice qui est intéressant sans ses recrues les amis. A la fin de la vidéo on parlera du mercato, il y a des bonnes infos, restez attentif, on commence évidemment par le phénomène pour moi de la journée, il faut quand même se hyper, c'est Slimani. Tout le monde s'est dit oui, il ne joue plus dans son club, oui il n'est pas titulaire en équipe algérienne, il est évidemment derrière Bagdad Buneja et depuis qu'il est arrosé franchement, depuis qu'il est arrivé, il est énorme. En point de pivot, c'est un guerrier, il n'est pas mal droit techniquement que ce soit même sur une aile ou à droite, il temporise, il fait peur aux défenseurs, la preuve avec Mitrovic évidemment. Et je trouve que Slimani c'est un super renfort, il est déjà à 3 buts, et puis il y a eu ce énorme fait de jeu, le but n'était pas marqué, un relais avec le latéral Monegasque, il met une frappe de bourrin de ouf sur la barre, ça retombe et lui il se lance dans un truc olivetomesque de ouf, franchement il fallait le faire. Et, bah magique quoi, s'il le marquait c'était magique franchement. Il était seul tout évidemment devant Seltz, mais ça ne l'a pas fait en tout cas Slimani, franchement je pense qu'il est assez énorme. Ce but de renard de surface, qu'on lui demande évidemment, sur le centre, il passe son petit crampon juste devant Matt Seltz, peut-être un peu maladroit sur la sortie, et hop il trompe, et là Mitrovic pareil, un peu fébrile juste après l'égalisation de Kinala, il arrive, hop, il arrive à tromper Seltz, enfin franchement l'ami, Slimani, intéressant, on voit au top but, vite fait, avec deux pailles Ozymanes à 4 buts, Diallo Dembélé a rajouté aussi William Cyprien et ses trois pénaltys, Cavani, Bappé, Buanga et Meli Nyang, il y en a beaucoup à deux buts les amis, mais franchement, Slimani, bonne recrue. Monaco ne gagne pas, en tout cas, sur la composition d'équipe, c'est intéressant de voir une équipe articulée autour de Benedir Slimani, c'est très intéressant, franchement ils s'entendent bien. Martins a joué en piston droit dans une défense à 5, Maripane, on va en reparler évidemment, ce qu'il a concédé un pénalty des amis, la composition d'équipe de Strasbourg où il manque Jonas Martin, parce que Jonas Martin va signer à Rennes, il faut rester attentif à la fin de la vidéo, il y a d'autres infos Mercato, donc ils ont fait 100, c'est intéressant, Motiba qui n'a pas été au niveau depuis son retour de la canne, Motiba qui a été remplacé par Zoé, qui a été remplacé après par Dacostas, que Zoé n'a pas plu du tout à l'oreille, il était en colère les amis, donc en tout cas, ils ont eu la motivation et le mental pour revenir les Strasbourgeois. Tout avait bien commencé pour Monaco évidemment, avec ce but de Slimani, après il y a eu donc Maripane qui a poussé l'ami Ajort pénalty, donc Lala et Galiz, là tu te dis, bon, un partout, c'est bien, et ben non, juste après les amis justement, il y a eu ce but de l'Islam Simani justement, des concentrations de ouf, où Mitrovic fait une erreur, une bourde énorme, et là, 2-1. L'aurait été ouf franchement, enfin comme Courbis, Roland il déteste évidemment les célébrations de but, il dit allez directement vous replacer, et ben là ils ne sont pas replacés assez rapidement, peut-être dans leur tête en tout cas, et donc 2 buts à 1. Mais ils ont évidemment poussé, 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 et Thomasson, j'ai mis à l'image évidemment, j'ai mis ça à l'image parce qu'il a montré devant Glick, genre il a chambré de ouf, genre ouais, c'est un truc de ouf, franchement il y a eu de la chambre entre les deux, je pense, entre le capitaine polonais de Monaco en tout cas. C'est bien pour Strasbourg quand même qu'ils sont revenus au score, mais mine de rien ça ne change rien en classement, on verra ça à la fin. Le très décevant évidemment, Lille, avec Yazid J, qui a eu deux cartons jaunes, donc Lille qui tombe, on croyait que Lille était partie, et non, Lille tombe, avec évidemment, j'ai envie de le dire quand même, un Reims qui était tombé aussi, qui sont revenus, avec un énorme Oudin, un énorme 10 à 6 au milieu, aux défenses centrales qui étaient monstrueux, Moussa Dumbia était énorme sur le côté gauche, tout comme le gardien Rajkovitch qui a évidemment arrêté un pénalty, c'était juste incroyable, franchement à la fin du match, car il n'y aura pas senti grand chose, tu vas me dire, et un Renato Sanchez, pour moi, complètement transparent, franchement il a été fantomatique. A côté d'André, il n'a pas été bon, alors pas non plus lui jeter la pierre, c'est que le début, mais Sanchez était une pépite évidemment, qui aurait dû tout casser, il a été acheté que pour 25 millions du côté de Lille en tout cas, c'est pas non plus guedin de ouf, mais à voir évidemment, mais c'était pas fou de les voir comme ça en tout cas. Et il a mis Rémi Oudin, qui a marqué le deuxième but, je trouvais ça pas mal, la faute de Fonte a créé le pénalty pour Dumbia, et puis Rémi Oudin sur un corner, enfin sur un coup franc, personne la voit, et puis 2-0, en tout cas Reims qui remonte au classement, on verra ça les amis. On passe maintenant à Rennes-Nice, un gros match aussi avec du Netflix, on attendait tous évidemment que Nice et Rennes se montrent avec les compositions d'équipe de Nice, complètement, vraiment bis, pas de Dante, pas de RL, c'était Ioris, CSC, Seppelmar qui a été bon en fin de match en tout cas, Srarfi, Attal obligé de monter, il n'y avait pas d'Una s'il est rentré à la fin, Ntsoki est rentré à la fin, il n'y avait pas de Claude Maurice, d'Indolberg. Franchement, quand ça va être au top, avec Vira qui est très 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 bon en chaque fois pour changer de dispositif à la fin, il est assez énorme, la composition d'équipe de Rennes était classique avec un PFOC quand même, si Baccio, avec ce profil-là, je n'aime pas trop à deux, mais les infos mercato à la fin vont faire changer de système en tout cas du côté de Rennes. En tout cas, ça va marcher bien pour Rennes, parce qu'on voyait le milieu de terrain avec Amavinga qui est parfait en parforateur, avec Bourijo qui a un hiage de ouf, et Grenier qui arrive à aiguiller, qui roule ce rôle de piston droit, mais qui redescend des fois quand Amavinga monte en tout cas. Ils étaient à leur main, ils ont été récompensés tranquillement par un but un peu gag, avec un centre justement, il y a Morel, il y a Gélin qui se jette, hop, il ne sait pas trop quoi ils font, hop, il ferme les yeux, et là, il y a Gauthier Lloris qui dévie, et Bittes qui dévie, du quoi. La domination Rennes est ponctuée par ce but un peu gaguesque, mais il n'y avait pas scandale, Rennes était parti évidemment sur quelque chose de bien. Et puis après, il y a eu cette faute, où Attal, qui avait passé de droite à gauche, déborde, c'est lui qui faisait vraiment le jeu, le feu follet évidemment, de Nice en attendant les recrues, et je me suis dit, Traoré, Da Silva, ils vont se faire prendre au piège de ouf, il va aller dans la porte comme un skieur, et là, il a balancé Traoré, du moins la cuisse a touché la salle de Attal, pénalty discutable, Cyprien son troisième pénalty, donc là, un but partout. Mais Rennes a quand même essayé d'appuyer, et là, il y a eu un combat du terrain assez énorme entre Tamézé, entre Cyprien, entre Lesmélou qui était un peu plus haut, mais entre Bourrijou et Camavinga, c'était vraiment énorme, franchement, c'était âpre, il y a eu beaucoup de contacts, tu te serais dit, voilà, match nul est bien, en plus Stéphan, ça avait l'air de bien lui aller, Viera aussi voulait bétonner de ouf, justement, et puis après, il y a eu ces déconcentrations à la fin, 92e minute, il y a eu 6 minutes d'arrêt de jeu, corner, pas de défense, deuxième poteau, il n'y a personne à chaque fois, il faut toujours mettre quelqu'un en deuxième poteau, et puis Collier, il n'y a plus qu'à la tromper directement, 2 buts à 1, après Rennes, évidemment, a poussé de ouf, poussé de ouf, poussé de ouf pour revenir, il n'y a pas à 2 ou 3 occasions, en tout cas, c'est pas un hold-up pour Nice, pas du tout, parce qu'ils ont été dans le mental, ils avaient la possession de balles, Rennes ne l'a pas depuis le début de saison avec ce système A5 en tout cas, mais un Nice prometteur, sans ses recrues, Ounea, ça fait une bonne rentrée pour apporter un petit peu plus de technique, Ensoki aussi pour assiner la défense, en tout cas, franchement, très intéressant, il faut juste reparler quand même de Kamavinga, qui a encore 16 ans, qui a été monstrueux, il a une capacité énorme à se retourner, à vite porter le jeu vers l'avant, faire des passes simples, il est dans Guinness Blues des records par rapport à son âge, les amis, franchement, et c'est un truc qui est frappant, c'est que quand il y a un mec sur lui, au lieu de faire une passe derrière, justement, pour pas prendre de risques, lui, il fait un petit piqué au-dessus, pour faire une petite transversale, pour trouver soit Mawassos, soit Traoré, c'est vraiment énorme, franchement, les amis. On passe évidemment maintenant au classement de la fin, en attendant Marseille-Saint-Etienne, qui va être juste bouillant, les amis, aussi, c'est parti avec donc le premier, c'est la trêve internationale, donc Paris 9 points, deuxième, Rennes 9 points, et troisième, Nice, donc le classement est là, avec le podium, et quatrième, Angers, trois équipes, quatre équipes à 9 points, les amis, cinquième, Lyon, 7 points, sixième, Reims, 7 points, énorme, Nantes, septième, 7 points, Toulouse, huitième, 7 points, Lille, donc, neuvième, 6 points, Bordeaux, dans un premier petit tableau, les amis, on fait la deuxième partie de tableau, ici, avec Brest, donc, onzième, 5 points, Nîmes, qui remonte, mine de rien, avec cette victoire, donc, 4 points, 12ème, Marseille, on attend, évidemment, pour l'instant, 13ème, 4 points, 14ème, Montpellier, avec 4 points, Metz, 15ème, avec 4 points, Saint-Etienne, donc, on attend, évidemment, le résultat, 16ème, avec 4 points, Strasbourg, donc, 17ème, avec 3 points, avec ce match nul, Amiens, 18ème, avec 3 points, donc, Baragis, mais bon, il n'y a que 4 journées, Monaco, toujours relégable, 19ème, et 20ème, Dijon, les amis, voilà pour le classement, demain, on se retrouve, évidemment, pour le grand écrasage, avec Julien Bien, avec Parisien, avec Parisien, 80 débrief, avec Tarek, avec Sneaky, avec plein d'autres, pour les dernières heures du Mercato, de 21h, 21h, minuit, ça va être juste énorme, on va parler, évidemment, de tirage de Champions League, tirage de l'Europa League, cette journée de ouf, la trêve, enfin, ça a été une gros, gros, grosse émission du grand écrasage, on se retrouve pour le débrief de Marseille, Saint-Etienne, les amis, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, et ça, t'as mis le petit pouce en l'air pour récompenser de travailler sur la chaîne, s'abonner, bientôt, 70 000 abonnés, je vous en remercie, et les bouteaux rouges, je vous kiffe de ouf, salut, 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 et salut, amis, ciao ! C'était chaud bouillant, c'est pas fini, c'est pas fini.